Bon, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout, particulièrement à nos amis qui nous suivent à travers www.cntlive.com baroblix sans rival, vous qui nous suivez à travers Tolo Belavi, banami qui l'est déjà en nom Kabouya, nos salutations à vous tous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Son rival, à tant que jeunesse d'investigation, nous annonçons à qui que ma malaise est ensemble, il y a Moïse Katoumbi et Panzani. Alors, on ne cède pas à deux rumeurs, il y a un autre, il n'y a pas un accordant. Second, on a l'angoué, ensemble, à expliquer pourquoi l'angoué, sans mâcher les mots. Aïb sa bissoba vérité, news ouyo, vamezaki akoubat ama, pour ki se libero si. Bande konangay, toye ko divizete, toye ko kaboulate, toye ko panzate, me toye ko soulabino kaba news, bozala informe. Comment termine yako salizalite, rebe ka derriere la kamera, balanselib souna nou page publicitaire, et on se retrouve cet apres, merci, c'est parti! et bien voilà les voici le voici bruno katoumpa bonjour bonjour salivar très heureux de vous recevoir dans mon émission merci salivar les gens sont vraiment impatients de connaître le pourquoi de votre démission au sein du mouvement katoumiste ensemble bruno katoumpa autrefois cordon cordon adjoint on vous voit on vous a toujours vu dans des manifestations sont représentants moïse katoumi dans les cadres de l'ensemble et comme surprise nous venons de lire votre lettre sur votre démission alors expliquez pourquoi vous avez démissionné salivar merci autour de la question je crois que autant qu'il va l'être au yon renoncement alors là qu'il dit d'abord directement au vif du sujet salivar yo yubi ça fait maintenant je sais pas combien de fois nous la communauté congolaise a été mobilisée à oua pour tout qu'il dit pour ça la manifestation et pain il ya pas bien gagné de tous les ans au lieu et un bureau national ya un c'est tout salivar manifestation je crois au moins cinq fois au yébine dengue ninu tension et à l'afrique de sud d'ingé ninu à trois bandes a qui au canicela moïse katoumi tout à l'aigna yona conclave ok mouline dengue nidi batouba yaki des fois même mouboulé pimaki mais après le roi on a tous les pays parce qu'il y avait une grande mobilisation ya pas congolais mais et c'est un qu'on n'a n'a rien qui m'a cassé le cas parce que moïse azalaki est l'idée un acteur politique qui désormais en entrant sur la scène politique à pc qui j'ai espoir mingi on comprendre et puis nandengé à sali plateforme n'ayez plateforme est un parti politique et ils ont accommodé la partie politique il n'a pas organisation différente et c'est périssa qui n'aille à part le fait que nabande et qu'admire et qu'on n'aille depuis longtemps mais même si on s'était pas connu mais n'a résisté à quitter pour n'a coté à la histoire voilà parce que ça n'avait pas mis fin à l'existence de mcp le mouvement congo paradis que j'ai dirigé pendant plus de 10 ans dans la bible il y avait combien de fois de mobiliser battre parce qu'elle a éloqué tout bander qu'on s'est la na mcp depuis qu'elle a mobilisé par tout token de la boulot à l'incénie on a fait ces mobilisations au moins quatre ou cinq fois et on a fini par aller chez ramaphosa de me donner les mémos n'est-ce pas et on a à chaque fois amener des mémos à l'autolérance comme à l'une grecque et l'autre qui est vraiment au coeur du problème des années oui mais ce qui chef n'a eu appelé si on moussa on comprendre salaboyé salaboyé a pesé par instruction au sali et moko on yon chef n'a eu à l'ingaki on accomplit une mission aussi des émissions chef n'a eu aïe ok pour un vérifier mission on les a accompli et puis un salabachion ou sou sou par l'icône à l'incénie à mcp le bo sali dans son obé la mcp le tout salia comme mobilisé par congolais tu peux s'agabamé mona l'outolérance tu peux s'y mémo ta ramaphosa mais surtout sera qui impliqué n'accati mais un président moïse aïe à ou en afrique du sud je crois que bouillou qui a l'eau aïe en afrique du sud bayan billet n'a l'outoli house n'a à l'incé et l'on gagne et c'est périssé qui bisou mingi mais en même temps il y avait une grande déception et une souffrance dans le coeur pourquoi parce que à la grande reprise de tout le monde dingue président moïse aïe a fait un soutien d'un dingue aïe aïe a qui avant même événement voilà n'aie n'a sa coordonnateur adjoint jamais j'ai eu le contact avec lui jamais m'a demandé des comptes jamais il m'a appelé pour dire mon salo bo sali tous à la terre mises et reprises jamais à répondre la tabi soit à l'obé bon ma cambo et bo salaki bon résultat est à bongo un bon à soleil n'a bisou jamais et le quoi les salaires voilà qui craint des déceptions parce que non dingue bisous tout y est pas tout y est baki moïse d'un dingue tous au monde y est baxi abandé kossala n'aloubashi n'a katana heure à sa gouverneur à sa qui vraiment vous allez voir moïse un homme très social avec des gens simples à sa la connexion ouana mais de n'y n'y ni bichou à wato komi la position mouneniboye à ma kasi boye coordonnateur adjoint tous sali makambo tu préparé terrain mo konji aïe ngaï n'a sa comme presque son ambassadeur ici donc nous sommes à deux mais amon en aïe t'ai omoni soki osali et loko yosa chef osali osuï décision moko parce que soki chef a se comporté de telle façon donc il a décidé c'est une décision et cette décision nous affecte moi le coordonnateur adjoint et même le coordonnateur principal et tout le comité bon confecté et affecta kibisho et affecta kibisho mabe on était déçu on a dit ce n'est pas possible le président après consala moussa l'aoutu préparé makambo dingali n'aki mais aïe amoni bisou tel à zongi n'aïe même sans nous sont pas même nos associés même pas envoyer quelqu'un de sa délégation de sa hiérarchie parce que ce gars y a ici makambo papa et d'o mais makambo wana aïe bis papa et d'o mais à papa et d'o azzana bisou anwa bisou anwa bisou tozak a besoin que yé en tant que chef il avait donné des ordres il fallait que battu yaya hiérarchie pas contacté bisou nyo so pas seulement papa et d'o azzana ni pour abattu papa et d'o azzana coordonnateur principal alors n'a l'objet que et l'o quoi façon à ko jere makambo wana d'o manier d'administratif et zalagi déception mokou makassi alors on était seulement en train de gérer les gens pour leur pour maîtriser les émotions mais l'o kwa na salli makaté papa et puis surtout nandengi toyebeli moïse toyebiké asa moutu moko social et zalagi déception pour l'abîso parce que et koumi images à moïse moussous ou yoto yébité parce que nandengi toyeb yaza moutuwa ou yib football football et zavrema sport moko ya batu simple ok mona moïse la stade mais puis soit toujours ça la politique ya mbok omoni d'angénie et zaraka pour même les gens qui ont suivi politiquement moïse mokangé babu sou sou on a comprendre bah moussous bas kotib loko mais bah moussous bas juima sasi eto comondre le roi tu vois bêtami n'attendu ce n'est toujours banda awa koumou bise batu mais tout ce joueur qui va menace makassi et puis n'ayelogonyossoana batu wazzo kanissak kebiso awa toza que mon nom président moïse relation à bisou n'aïe et zaki toko makambo n'youtent peut-être tous à n'ayez à ce soigner bisou makambo n'youtent mais et à la montée on comprend et à malais alors nazongé le coin la lobby ce qui hiérarchie a décidé que ça est le loco moko aïe et bique batou n'ayez bako souffrir bako souffrir n'aïe l'okouan bon il faut expliquer bisou pourquoi c'est le gola comprendre parce que n'a droit administratif ce qui au salier loco ou yo et créer malaise et faire souffrir bâton je suis il faut justifier ya yango c'est pourquoi n'a lui que sur le plan administratif en tout cas d'ingé papa mouïsa vande et ko sala nabiso ensemble à feu de suite moyenne a bombé le gola est athée c'est pourquoi n'as deux idées et y'a un gars n'a kotia et mission n'angai comme ça j'ai l'occasion au moins de dire tout au balakune berreur n'a mauvaise façon de travailler on a constaté na ensemble parce que ensemble les aïe loco et pesi espoir batou et bené n'a pesa kinga espoir alors n'ako kiko vanda kim est ce qui n'a monique ensemble ou yo et c'est vrai qu'espoir pour l'abattu et belé espoir pour l'angai été pas bé parce qu'il n'a l'inga ki moïs qui n'a servi rien à kati ya vraiment ya 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 s'estiment ok toko on a y pique et gosella espoir ya mboka n'est ce qui me l'occupe de l'organisme cela n'y voit la dé la monique ou yo n'attend à mboka ce qui te continue que ça nous n'avons pas l'espoir même pour notre pays pourquoi ce qu'il n'a pas vendre à kimia s'arrivent et sa question est la bonne gouvernance sans bonne nouvelle c'est une démarque à mbota sonne là où yo moi je suis le coordonnateur ça fait six mois n'a pas besoin d'aïe n'a pas besoin d'aïe parce que les messages mais parce qu'il n'a pas téléphoné le président moïse n'a eu bien voté ça fait une année parce que je travaille pour lui même pas un jour j'ai causé avec lui en téléphonie non n'a pas la deuxième personnalité la sadek mais ça je n'ai pas besoin d'aïe direz moi parce que n'a pas l'occasion de la personne partena à yé et ça n'a pas l'occasion de la situation on comprend peut-être tout le monde a que bon des façons à sali à a comme ici cause de la nature principale la position moco cause de la seule principale moi 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 le bas a saïe moi le bas moi le défendre bisou a saïe moi le défendre bisou a saïe psa bisou kakaba explication est ce que oua la ézanne dengue on peut gérer toute une administration pour une fédération aussi importante que la sadek toi yébique par exemple eu de pès pas à la gana fédération la bangwa mais ça et de fédération l'afrique du sud mais au yéza fédération la sadek mon bimba bon on m'a dit un peu voilà un peu contexte donc m'a l'aise moukou à ma cassie et puis n'a monique a pourquoi n'a yé où il n'a pas n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'une ensemble j'espérais que l'ensemble ici dans même dans la façon de fonctionner ça va être un modèle pour le changement chez nous pour les choses à venir chez nous alors pour moi ma démission là bas ce n'était pas pour quitter l'ensemble comme tel mais c'est pour dire non non c'est la pembénien ok maman mouna zala pembénien d'y bandan n'a ça la n'a ensemble mais que ça la n'a n'a zala n'a katimé n'a zala n'a forcité à rechanger ma ma kambo mais m'a comme eu bloqué non seulement m'a comme eu bloqué mais m'a comme eu même ridiculisé on comprends parce que ma explication ça n'enlève pas mon malaise ça n'enlève pas ma déception parce que les aïe locaux et ça les m'a gâte yo imaginez kaka n'a que félix aïa kawa ou n'a que ce qui kamer aïa kawa aïa kawa dix fois a compté à la gala le comité a été vraiment le comité a ékoti kala ékoti kala et surtout ceux qui ba sali moussa la mokou ma kasi pour l'intérêt surtout du pays c'est pas seulement pour l'intérêt du président à moïsse katoubi mais c'est pour l'intérêt de toute la nation batouana va sali l'okouana yo sa présidente okomiawa une fois deux fois trois fois c'est même pas quatre fois sept fois dix fois au moins jamais au bengaka batouana aux hommes mouna kaka moutoumoko n'a bouillé l'okouana on comprends ngaï n'a l'ingi n'a sali la mouïsme pas la modèle wana n'a bouillé l'okouana et zan et l'okomoko t'olingi changement y a son nom n'a bouillé la biste donc sur le plan administratif sur le plan de gestion politique nous devons faire les choses qui vont donner malais j'y a mis balisani bon malais j'y a mis balai au mouni euh wana n'a l'ingi t'éna kote la mingi ben problème interne on comprends parce que au mouni il y a relation entre la hiérarchie et son comité et une fédération ils ont pratiques normales ils ont pratiques habituelles ils ont sécrété il y a des normes et des principes administratifs qui sont standards pour comprendre ce qui est aux directeurs aux ennemis il doit y avoir un rapport ou des relations entre toi et les cabinets parce que ce sont eux qui te donnent le rapport de travail ou ce sont eux qui donnent le travail qui a été demandé d'eux et avant qu'ils aient une étape il faut d'abord qu'ils aient l'abattu il faut qu'ils aient et qu'ils aient l'abattu et qu'ils aient l'abattu mais on ne peut pas rencontrer parce que au mouni un comité à parti politique est différent même aujourd'hui dans le business vous comprenez ils sont pour un peuple pour un parti politique parce que parti politique ils ont représenté toute une aspiration d'un peuple il faut qu'il y ait ce qu'il y ait pour vous présenter il faut confondre le business privé il faut qu'il y ait un businessman business privé avec l'administration et un parti politique administration oui donc vraiment je vais dire par cette vidéo interpellé vous comprenez parce que vous voyez la société civile société civile ils ont interpellé ceux qui gouvernent c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je me suis dit je ne veux pas être une société civile mais détaché ou éloigné de ceux qui seront les futurs gouvernants je veux être une société civile qui sera à côté des futurs gouvernants pour que je puisse influencer la bonne gouvernance c'est une des raisons pour laquelle moi je suis venu dans quoi ensemble et ça vous fait comment quand dans un de vos de vos objectifs à tant que MCP je connais je suis décelé à ce que vous puissiez réunir unifié pacifié et puis amener tout le monde je vais ensemble je vais je vais je vais je vais je vais je vais ma question mais qu'est-ce qui fait que dans l'ensemble il y a quand même une sortie donc beaucoup qui n'est y'a objectif y'a MCP y'a quoi ça pour na 4 ensemble tout le monde il y a polémique il y a la 4 il y a au fin de la partie politique la division tout ça change de mots mais y'a attend que MCP y'a vous ne voyez pas que vous êtes un préménage de nager à contre les courants par rapport à l'objectif d'ailleurs bon voilà un aspect interne que j'avais vraiment du mal à digérer j'avais du mal à gérer parce que n'étant pas l'autorité principale vous voyez et je ne pouvais pas décider sur tout n'est-ce pas je ne pouvais que reléguer les décisions de la hiérarchie alors j'ai trouvé une certaine limitation parce que nous avec MCP au fur des années nous avons favorisé la tolérance entre les Congolais c'est-à-dire nous avons favorisé que les Congolais des différents partis politiques puissent se retrouver vous comprenez et dans les manifestations que nous avons eu à organiser ici donc ces manifestations avaient justement besoin de rassembler les Congolais des différents partis politiques cela avait vraiment rencontré notre préoccupation ou notre activité habituelle avec MCP donc quand nous nous retrouvons dans une situation où une situation c'est-à-dire vous voyez un conflit le parti ou l'ensemble commence à entrer je donne un exemple pratique nous devons aller à l'autorité nous disons on va faire tous les partis politiques doivent signer un mot pour montrer que tous les partis politiques sont venus ensemble ils parlent la même voix pour défendre le Congo et tous les partis mais nous devons nous devons parce que le parti politique est participé nous en tant que MCP nous devons nous devons nous devons convaincre le parti politique nous devons nous devons nous devons nous devons comme ça on travaille pour l'intérêt du Congo mais alors si nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons encourager et puis après nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons une contradiction et si nous devons en tant que MCP nous devons conflit conflit que nous avons toujours combattu parce que nous devons nous devons afferber le Congo donc nous devons nous devons comme trahison par rapport à la mission et la vision de MCP qui a toujours été à Kossangissa un tour alors nous devons nous devons effectivement nous devons être parce que ils nous vont détruire déjà objectif à MCP Donc, elle a fait que, vraiment, elle a conflit à l'intérieur, il y a ensemble comme tel. Mais AWA, Naza, en tant qu'organisation, je crois que peut-être d'autres organisations, dans d'autres plateformes, peuvent connaître les problèmes similaires aux miens. C'est un problème de gouvernance, de bonne gouvernance, de transparence. C'est un problème d'une administration correcte et juste, où on doit savoir aussi donc être juste par rapport aux actes qu'on pose à l'égard des administrés. Donc, en tant qu'administrateur. Il y a une code de conduite par rapport aux administrés. On ne peut pas faire n'importe quel acte. C'est pourquoi, dans la règle administrative, on parle de « just administrative action », donc les actes administratifs qui sont corrects et justes. Donc, on ne peut pas agir n'importe comment. Donc, on doit des explications quand on pose un acte, surtout qui affecte les administrés. On doit, juridiquement parlant, même selon la loi, donner des explications. Alors, je dis ici que cela a manqué. Parce que c'est obligatoire, c'est aussi de droit qu'un chef, un directeur puisse donner une explication, même écrite, pourquoi on a sali bouillé. comme ça, de nouveau, vous allez être satisfaits pour le lobby. Ah, ah, le chef de la loi a donné l'explication pour un acte où il y a à sali. Voilà l'administration qui est juste et correcte. Parce que ça ne va pas faire souffrir les autres injustement. Vous comprenez ? Donc, des malaises où on a... Alors, pour moi, à part ce malaise-là, je trouvais qu'il y avait cette limitation par rapport à la mission et à MCP. Il y avait cette contradiction par rapport à la mission et à MCP. Il y avait une relation dans la mission que non, non. Mais là, il y a la peine. Vous comprenez ? Il y a un conseiller de la partie politique qui est ensemble. Il y a une relation bien avant nous. Mais comme la société civile les interpeller sur la bonne gouvernance. Vous comprenez ? Donc, le renoncement, il y a plutôt une interpellation. OK ? Par rapport... Pas seulement au président Moïse, parce que il y a vu que la partie politique est belée. Il y a une pratique administrative et une correcte. La défaillance est belée. Il y a un mouvement politique qui est presque une autre. Il y a une relation selon les normes. Alors, ce qui est belée est belée, n'est-ce pas ? Donc, l'espoir pour te développer un bonheur est belée. L'espoir est belée. Vous comprenez ? Alors, il y a un membre. Ce qui est passif, est-ce dénoncé, est-ce pas le corrigé qui est belée. Donc, nous sommes en train de favoriser notre décadence, notre chute, notre sous-développement. Vous comprenez ? Alors, les gens comme les Mouïs et Katoumbi que nous connaissons, un grand entrepreneur, un grand initiateur, il faut les soutenir en corrigeant les erreurs et en le disant ouvertement. Donc, il y a un homme pour qu'ensemble et se corriger parce qu'ensemble, ils ont espoir et tout. et bien, nous sommes en train de soutenir et nous sommes en train de soutenir la médiocrité. On comprends ? On soutenir la médiocrité. Ce qui est la médiocrité est-ce que la opposition est-ce que la médiocrité est-ce que la médiocrité est-ce que la gouvernement est-ce que la soutenir et-ce que la dénoncée. on comprend ? Vraiment, nous voulons vous laisser monsieur Bruno Katoumpa il y a trop de coups qui sont ensemble intérieurement au Yébi. Mais il y a un groupe qui a été son rival là-bas qui a été qui a été qui a été par exemple. Il y a une vidéo qui a été 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 déstabilisé Félix Tissékerina et d'autres personnes il en a déjà fait et il vient de le faire ce qui est le mot c'est 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 le mot motivé par quoi directement il commence à insulter à déstabiliser Félix et Rue de Peste Daniel Safou c'est le mot c'est le mot des cas toujours dans la même optique bien que Moïse ait été mais toujours dans la même optique alors Bruno Katoum allez-y comprendre que Moïse Katoum est derrière la déstabilisation des autres pour le parti politique au mot des autres amis bon sans rival au moins Bissot MCP toujours défendre des grandes valeurs nous sommes pour la régénération il n'y a pas valeur politique parce que nous avons un mal terrible qui assiège notre politique au moins sans rival Bissot est un mouvement civil et un mouvement qui prône la régénération même de la classe politique et même de la mentalité politique et des valeurs politiques c'est pourquoi nous avons un peu ce qui nous a dit nous avons un peu ok ce qui nous a dit qu'il faut encourager ces bonnes pratiques nous avons un peu mais nous avons un peu nous avons un peu pour nous aider au véritable changement avant que nous avons un changement nous avons un peu il faut d'abord nous avons un peu de changer vous comprenez ? ce qui nous a dit pratiquer les mêmes choses que nous décrions ailleurs alors il y a un changement parce qu'il y a une valeur politique il y a une pratique politique il y a une chose qui nous a dit non parce que même s'il y a des critiques il y a des manières objectives il y a une chose critique la critique il y a une méthode une approche une analyse et puis il y a une proposition acceptable elle est intelligente vous comprenez ? et qui peuvent faire changer les choses et faire progresser les choses mais c'est le même une autre chose qui a une opposition mais tout ça nous ne pouvons pas corrompre l'aspiration des grandes valeurs que nous avons avec MCP donc avec MCP nous voulons soutenir encourager et promouvoir les bonnes pratiques. Vous comprenez ? Et alors, nous devons être vraiment un comment je peux dire un promoteur de ce changement-là. Ce qui va partir politique va se faire en côté. Mais il faut interpeller les partis politiques. Même que ce soit ceux qui sont au pouvoir, mais il faut que le parti politique soit dans l'opposition. Parce que la société civile soit accompagnée. On veut être des partenaires avec l'opposition. On veut aider l'autre opposition à pouvoir vraiment adopter des pratiques où il faut que la politique est propre, la politique est vraiment effective, la politique est acceptable, la politique qui a saleté des insultes, où on ne trouve jamais des solutions aux problèmes. Où nous avons besoin de gérer notre communauté, de gérer un pays, de gérer le peuple congolais et de l'amener à une situation de misère, à une situation de prospérité. spérité. Alors nous avons besoin des solutions concrètes, pas des insultes et des attaques futiles. Alors nous ne pouvons pas encourager de telles pratiques. Alors si il veut même perdre le poste de coordonnateur adjoint parce que je défends ce genre de pratiques de bonne gouvernance, je n'en ai pas ce genre de je n'en ai pas pour le lobby, non, 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 je n'en ai pas parce que je n'ai pas beaucoup de choses, mais non, je n'en ai pas parce que il y a une mesure corrective. Il y a une décision corrective. On dit qu'il aime bien châtir, n'est-ce pas? Oui, Bruno Katoumpa, on va vous laisser justement de la fin pour nous avoir un message au quotidien de la Moïse Katoumbi et de la peuple qui se trouvait au quotidien c'est que nous avons vraiment un leader qui est sensible par rapport à l'autre qui est un salle qui est un bando ceux qui osent le leader osent récompenser le salle parce que récompense le salle des personnes qui sont les gens qui sont toujours les plus d'un bando on comprend ou on les a récompensé récompenses véritables ce qui batouasali moussala pour revoir moussala ouana et salama qui bien au mou ouye binata batounini basali moussala ouana pour que prochainement ouyebique moutou boyé boyassala bongo bongo comme ça ouyebique nani akoui kousala moussala boyé boyé comme ça vous prévoyez pour l'avenir alors si vous ne connaissez pas qui fait quoi et qui a fait quoi comment est-ce que vous allez gérer de manière responsable l'avenir je ne sais pas si vous me comprenez vous allez gérer comment l'avenir alors ici pour moi c'est une interpellation pour moi le fait de partir de l'ensemble contrairement à ce que vous dites c'est pour prendre une position aussi qui peut donner la chance à l'ensemble de se corriger et de se renforcer parce que se renforcer je crois que nous en tant que société civile moi avec mon organisation on est là pour aider l'ensemble ok à se renforcer et à mieux s'organiser même si on n'est pas dans la structure vous comprenez donc notre problème notre souci c'est la finalité vous comprenez pas les moyens mais c'est la finalité donc notre finalité c'est avoir un jour des plateformes et des organisations politiques qui sont responsables qui ont des bonnes pratiques qui vont donner l'espoir à avoir un pays qui va avoir la possibilité de se développer et de sortir du gouffre et du marasme économique dans lequel il est et les bonnes pratiques les bonnes gouvernances doivent commencer déjà à se faire pratiquer à se faire donc appliquer dans nos organisations politiques donc voilà c'est ça mon interpellation je ne veux pas entrer dans la polémique je crois que l'ensemble c'est une organisation importante une organisation qui donne l'espoir comme son président qui est un grand acteur dont le peuple congolais a besoin pour l'avenir et moi en tant que président de MCP nous ne cesserons de soutenir mais nous pensons que soutenir aussi c'est corriger c'est montrer les erreurs et corriger parce que c'est seulement en corrigeant et en faisant la perfection qu'on peut mieux faire et satisfaire tout le monde